A la poste, les facteurs vont apprendre à jongler avec les casquettes. Le facteur est en passe de devenir un véritable couteau suisse des services de proximité. Alors que certains opérateurs postaux à l'étranger ont fait le choix de ne plus distribuer le courrier six jours sur sept pour faire face à l'attrition de cette activité, la poste française a décidé d'optimiser les tournées en densifiant les tâches des postiers. Selon les prévisions transmises en mars au syndicat de la poste, dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, GPEC, le groupe prévoit que ces nouvelles prestations facteurs au nombre de 7 millions en 2017, devraient passer à 34 millions en 2023. Leur liste tient de l'inventaire à la prévère. En plus de distribuer le courrier, les facteurs ont par exemple vocation à aider les seniors à utiliser des tablettes tactiles ergonomiques, coût de la prestation ardoise 30 euros. Plus de 4 000 postiers ont été formés à cette tâche et l'opérateur mise sur plus de 20 000 prestations en 2018, soit un quasi-doublement en un an. Prochainement ils pourront en outre aider des contribuables à remplir leur déclaration de revenu sur Internet, pour environ 50 euros. Le facteur peut déjà livrer les courses effectuées auprès de petits commerçants, proxy-courses, relever des données comme celles d'un compteur de gaz, proxy-data, installer à domicile un boîtier de téléassistance, proxy-équipe, ou effectuer un travail de surveillance de la voirie à la demande d'une commune, proxy-vigie. Le préposé doit alors prendre en photo les nids de poules, les encombrants ou le mobilier urbain dégradé. Pour donner davantage de valeur à un courrier, la Poste propose encore la remise commentée d'une lettre, en main propre, accompagnée de quelques phrases prononcées par le facteur, proxy-contact, un service utilisé par exemple par l'assurance maladie. Au total, le groupe public a effectué 6 millions de ses prestations labellisées proxy en 2017, et en vise 10 millions.